Bonjour, aujourd'hui on va apprendre sur Saint Raphaël Howie. Today we're going to learn about Saint Raphaël Howie. Saint Raphaël was a saint from North America, like where we live. He came to Montreal, he founded our church, he founded Saint George, and he was Middle Eastern like us. Saint Raphaël était en Amérique du Nord et a fondé Saint George, notre église. Il est venu à Montréal et puis il est venu du Moyen-Orient. Saint Raphaël est né en 1860 pendant la guerre. Il y avait une guerre à ce moment-là. Les parents de Saint Raphaël ont dû fuir Damas en Syrie pour aller à Beirut, au Liban, où il est né. Après ça, il s'est retourné un an plus tard à la fin de la guerre. C'est une guerre où beaucoup, beaucoup de chrétiens ont été tués. 20 000, probablement plus, de chrétiens ont été tués. Saint Raphaël was born in 1860, and he was born in Beirut, Lebanon, because his parents had to flee from Damas, Syria, because of a war that started. So the war, in this war, a lot of Christians died. 20 000, probably more Christians died in this war. It was the war of 1860. Dans un cas, il y avait un autre saint aussi, qui était le prêtre des parents de Saint Raphaël. Il s'appelait Joseph, Saint Joseph de Damas. Lui, il est mort, martyr. Saint Joseph of Damas was the priest of the Halloween family, and he died actually martyred during this war. Just to show you a picture of him. This is him. And this is him with Saint Raphaël. This is like Saint Raphaël. They're together now in heaven. Ils sont ensemble au ciel. Donc, Saint Raphaël, you can see his picture here. Vous pouvez voir sa photo ici, et ici son icône. Donc, Saint Joseph de Damas, c'était le prêtre en juillet 1860, et joli 1860. The war spread to Damas. La guerre s'est envahie Damas. Et puis, beaucoup de chrétiens se sont réfugiés dans la cathédrale de la Tormition de la Sainte Guerre, Maria Mia, qui était l'église de Saint Joseph. A lot of Christians fled in the cathedral of the Tormition of St. Mary, which was, the Tormition is when she died, enfin, elle s'est endormie, qui le célébrait d'ailleurs le 15 août. The 15th of August, c'est le fief de Tormition. Et beaucoup de chrétiens se sont enfilés à des centaines, et ils ont été tous brûlés, la plupart ont été brûlés. Hundreds of Christians fled to the Maria Mia Cathedral, and were burned there. And Saint Joseph, Saint Joseph était un de ceux qui étaient dans la cathédrale. Mais lui, il a pu sortir sans être brûlés. There were some people that were able to get out of the cathedral, and were not burned, including him. Et avant de venir à la cathédrale, la journée d'avant, il était parti de sa maison, il s'en allait vers la cathédrale. Et puis, il est parti de toit, il sautait d'une maison à l'autre, de toit en toit, comme Spider-Man. Mais les maisons étaient proches l'une de l'autre. Et qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné la... Parce que là-bas, dans ce temps-là, les toits, dans le Moyen-Orient, les toits, c'est comme des balcons. Alors, les gens peuvent aller là. Alors, il rencontrait les gens qui ne pouvaient pas quitter leur maison, qui vraiment allaient mourir, ou en partie d'entrée allaient mourir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait la confession, et la communion. Et il leur lisait des livres, il leur lisait des histoires, des martyrs, pour les renforcer, leur donner leur courage, parce que, après moi, ils allaient mourir. So, during this time, Saint Joseph, the day before he went to the cathedral, on his way to the cathedral, when the war started on July 9th, what he did was he went from his house to the cathedral by jumping from roof to roof because he couldn't walk in the streets because he was interested dans la chambre. So, he jumped from roof to roof and then he would give communion and he would take confession and give communion to the people who weren't able to leave their house. For example, they were old or they were sick because probably or possibly they were going to die in this war if they were Christian. And actually, en trois jours, 2500 chrétiens seulement, il fut 10, 2500 men died, les hommes, 2500 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sans compter les femmes et les enfants. So, remarquez que quand il donnait la communion, il faisait la confession avant où il s'assurait que les gens avaient fait une confession parce que la communion et la confession vont ensemble. une des choses qu'on fait pour se préparer, pour prendre la communion, c'est de faire la confession régulièrement. Par exemple, il ne faut pas moi. So, notice that St. Joseph, it is written that he was doing confession and communion because one of the things we need to do in order to be ready for communion is to take confession, to give confession regularly because we need to be, that's one of the things to do to be prepared. and regularly could mean, for example, once a month. So, ensuite, quand il est arrivé à la cathédrale, donc je vous ai dit, les gens, beaucoup d'entre-sement, lui, il a réussi à sortir de la cathédrale, de s'enfuir de la cathédrale et qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait, après qu'elle était en feu, et qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la communion et la confession aux gens qui étaient dans la rue, les survivants. he would go in the streets after he fled from the burning cathédrale and would give confession to the people in the street because they were probably, they didn't know if they were going to die or not, ils ne savaient pas si ils allaient mourir ou non. Et après ça, les Arabes, les musulmans, l'ont trouvé et ont dit, ah, ça c'est le chef, les chrétiens. Et ils l'ont torturé, ils l'ont tué. So, les musulmans found him, surround him and said, this is the leader of the Christians. And then they tortured him and they killed him. On peut se demander pourquoi Dieu permet que les gens qui sont des bonnes personnes, qu'ils soient torturés, qu'ils soient morts comme martyrs, c'est terrible, c'est souffrant. Pourquoi Dieu permet ça? We can ask ourselves, why does God allow martyrs? why does God allow martyrdom and suffering and torture to people who are good and who are saints? Une fois, j'ai demandé cette question à mon père spirituel et il m'a dit que pour nous, ça a l'air affreux, ça a l'air horrible, on ne veut pas ça. Mais eux, c'est ça qu'eux, ils veulent. Ils veulent, ils aiment tellement le Seigneur Jésus et ils sont tellement reconnaissants que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous qu'ils veulent eux aussi donner leur vie au Seigneur Jésus. Once I asked my spiritual father this question and he told me, because for us, it seems like a horrible death, but for them, they actually want that, they prayed for that, they asked God if they can become martyrs because they so loved Jesus Christ, our Lord, that they wanted to give their life for him the same way that he gave his life for us on the cross. They came back to the store to the village where they were to Damas, the Christian part of Damas and in the Orthodox Christian part, all the churches and the schools, the workshops were destroyed. Il y avait des centaines d'églises qui étaient détruites par cette guerre dans toute la région de Syrie, Liban, des centaines de villages qui étaient détruits. Hundreds of villages and churches were destroyed because of this war. and so, the parents of the parents of Syrah were returned to reconstruct many people who have quit because of this war, who have quit the Syrie, who have quit the Liban or who have quit the Liban in the region where there was a war and they are all in other parts, for example, in Egypt, in the Americas. Maybe some of your ancestors have quit because of this. Maybe some of your family members left because of this war. A lot of families left and went to Lebanon or went to Egypt or went to America because of this war. A lot of people from Lebanon in the region where there was a war left and went to other parts. Maybe some of your family members to, in my case, one of my family members left because of this war. Donc, on ne sait pas grand chose sur la jeunesse quand il était jeune de Saint Raphaël. We don't know a lot of things about his youth, au moins dans le livre que moi j'ai lu in the book that I read. Mais on sait que quand il avait 18 ans, il est devenu moine. When he was 18 years old, he became a monk. Est-ce que vous savez c'est quoi un moine? You know what a monk is? Un moine, c'est quelqu'un qui choisit de donner toute sa vie à Dieu. Un moine qui choisit de donner toute sa vie à Christ. Quelqu'un qui décide de donner toute sa vie à Dieu. Il aime tellement le Seigneur Jésus qu'il veut passer tout son temps avec lui. He so loves the Lord Jesus that he wants to spend all his time with him. Une fois, j'ai demandé à un moine sur ça et il m'a dit le moine c'est quelqu'un pour qui il a le monde entier qui est sous ses pieds. Once I asked the monk about this and he told me that the monk has the whole world is under his feet. Le monde entier c'est comme une canne de poubelle qui est sous ses pieds. The whole world is like a trash can under his feet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas attaché à rien. Il n'y a rien dans ce monde dans les plaisir de ce monde qui veut. He doesn't want anything out of the pleasures of this life. Il veut juste vivre avec Dieu. He just wants to live with Christ. So Saint Raphaël Saint Raphaël est devenu moine et après ça il est allé étudier en Grèce et appris le grec il est allé en Russie il est allé en Russie il apprend aussi le russe so he went to study in Greece learned Greek went to Russia lived in Russia to study also and learned Russian and then all of a sudden he gets a letter il reçoit une lettre de New York qui dit on aimerait que vous venez est-ce que vous acceptez de devenir notre prêtre de notre communauté à New York he received a letter asking if he could become the priest of the community in New York City dans ce temps-là il n'y avait pas de prêtre arabe à New York ni dans toute l'Amérique du Nord il n'y avait aucun prêtre arabe zéro il n'y avait aucun prêtre arabe zéro il n'y avait aucun prêtre arabe il n'y avait il n'y avait un prêtre d'orthodoxie et il était russien il n'y avait de russien les greeks les arabs les romaniennes tous ils n'y avaient tous les orthodoxes étaient partout en Amérique du Nord il n'y avait pas il n'y avait un peu éparpillé il n'y avait à Montréal aussi il n'y avait pas de prêtre ce qui est arrivé c'est qu'en fait comment c'est arrivé que l'orthodoxie est arrivée en Amérique ça a commencé avec les russes qui sont allés d'abord dans la fin des années 1700 prêcher pour les personnes qui habitaient en Arctique proche d'Alaska et cette région-là how it started orthodox Christianity in North America was Russians in the end of the 1700s they went to Alaska nord the arctic part because it's close to Russia so they went there to preach and to convert the people there ils ont converti les gens là-bas et après ils ont longé la côte ouest du Canada des États-Unis jusqu'en Californie then they went along the west coast Canada and then the states all the way to California et après ça dans les années 1800 fin 1800 fin 1800 et 1900 beaucoup d'orthodoxes sont venus de partout au monde after that orthodox Christians came from all around the world to the United States to Canada et donc c'est les Russes qui s'occupaient et qui avaient la charge les églises étaient des églises russes et ils étaient débordés ils n'avaient pas assez de prêts ils n'avaient pas assez de clergés the Russians had to take care of all these people and they didn't have enough priests they didn't have enough churches so on sait pas exactement comment ils ont connu Saint Raphaël we don't know exactly how they found out about Saint Raphaël but Saint Raphaël Saint Raphaël était un prêtre qui était pieux et ils ont entendu parler de lui Saint Raphaël was a pious priest and they heard about him ils ont entendu qu'il y avait un bon prêtre qui était arabe qui était en Russie et c'est pour ça qu'il voulait qu'il vienne they heard there was a good priest that was in Russia that they wanted him to come so Saint Raphaël a accepté avec l'accord de l'église russe il est arrivé en 1895 il arrivait en 1895 il était environ 35 ans quand il arrivait à New York et la première chose qu'il a fait je vais vous montrer quelques photos ça c'est lui en tant que moine il avait à peu près 19 ans il avait environ 19 ça c'est en Russie ça c'est aussi en Russie les monks have long les moines ont les cheveux longs ça c'est quand il est arrivé aux Etats-Unis donc donc il est arrivé la première chose qu'il a fait quand il est arrivé c'était l'église faire l'église avoir une place un lieu physique pour que les gens puissent se rencontrer pour prier pour que les gens viennent à lui pour prier pour que les gens viennent à l'église donc the first thing he did when he arrived in the first thing he did when he arrived was to find a place a physical place to make a church so that the people can come and gather and pray with him and gather around him and gather with him to pray so il a trouvé une place dans le deuxième étage d'un bâtiment à Manhattan he found a place in the second floor of the building in Manhattan et il avait amené avec lui toutes les choses pour toutes les choses importantes pour l'église he brought with him everything needed to start for the services and all the liturgical things pour que les gens n'aient pas à payer so the people don't pay because the people étaient pauvres they were poor but he had some money that the Russian church were given il y avait un peu d'argent que l'église russe lui donna il n'a pas demandé l'argent des autres les personnes ils étaient pauvres et de toute façon lui c'est un moine un moine en passant il a fait un vœu de pauvreté il a fait un vœu de chasteté et il a fait un vœu d'obéissance il doit obéir à son père spirituel quel que soit ce que le père spirituel lui dit il a fait un vœu de chasteté donc pas de relation en femme et un vœu de pauvreté donc il prend pas d'argent du tout s'il reçoit d'argent c'est juste pour le strict minimum il n'est pas attaché à l'argent the monk by the way has to make three important vows the vow of obedience to his spiritual father whatever his spiritual father tells him he has to obey and he does a vow of poverty he decides to live a poor life not be attached to the money not collect money or anything if they give him money it's only for the strict necessary only and the rest he gives away and a vow of chastity so no relations between man and woman et ces voeux-là continue même si le moine n'est pas dans un monastère il n'est pas libéré de ses voeux de moine il doit continuer à faire ça even if le moine does not live in a monastery he is not freed from his monastic vows he has to continue doing that all his life he learned that there were Arabs scattered all over the country all over the continent without a priest sans prêtre so qu'est-ce qu'il a fait l'été d'après tout de suite en 1886 l'été le même été juste après qu'il est arrivé il est arrivé en novembre l'été d'après the following summer il a fait un voyage il a fait un voyage il a fait un voyage de New York all the way to the west coast all the way to the east coast San Francisco de la terre à la terre il a fait un voyage de New York jusqu'à San Francisco très long voyage dans ce temps-là il n'y avait pas d'autoroute il n'y avait pas d'auto il n'y avait pas d'avion il y avait juste le train qui allait lentement et c'est pas un train à grande vitesse là et il y avait des bateaux mais ce voyage-là ce voyage-là n'était pas en bateau mais c'était comme ça il voyagé dans ce temps-là at that time there were no planes or cars or highways he had to take the train and so the only way the transportation was train so he had to go and it was a long time so il a fait ça pendant quelques mois il a fait ça pendant quelques mois et durant ce temps-là il a visité 30 villes il a visité 30 villes et qu'est-ce qu'il a fait dans ces villes-là qu'est-ce qu'il fait quand il rencontrait des gens qu'il a fait quand il a rencontré des gens il faisait la confession avec eux la communion il leur faisait des liturgies il leur prêchait il leur parlait il leur donnait du spiritual guidance la guidance spirituelle quand il leur parlait comme par exemple pendant la confession il leur donnait du réconfort de consolation de l'espoir il leur parlait de Dieu il les encourageait les encourageait à prier il s'il y avait des baptêmes à faire il devait faire les mariages le chrismation donc il devait tout faire ça what did he do he would take confessions of the people very important he would do communion he would do liturgies he would serve liturgies in order for them to get communion he would encourage them to pray and to he would give them advice spiritual advice he would give them counsel comfort consolation consolation he would baptize the children chrismate the children marry the people all this and all this he would do probably he would tell them to read the bible he wouldn't stay more than four days in one city often 24 hours or less souvent moins que 24 heures et donc c'est ça qu'il a fait durant ce premier voyage il s'arrivait à San Francisco où il y avait le bishop et en chemin il a trouvé un prêtre he found one priest in all this trip that was actually visiting his children in the United States from Lebanon il a trouvé un prêtre qui visitait ses enfants du lit alors il a vite il a demandé au bishop s'il vous plaît est-ce que vous pouvez on a trouvé un prêtre un prêtre vous pouvez le faire demander qu'il reste ici so he asked please to the bishop can you please ask him to ask this priest to stay here because you know we need him so il est resté finalement donc là il y avait deux prêtres pour tout le continent they had two priests for the whole continent après ça l'année d'après il a fait un autre voyage il a fait il a fait un autre voyage similaire il est allé à d'autres places il est allé au nord au sud à l'est à l'ouest et quand il est retourné il a demandé au bishop il a fait un sommaire il a écrit tout ce qu'il a fait il a demandé au bishop qu'on a besoin des prêtres de façon urgente le bishop a dit il donnait la permission pour qu'il recherche les prêtres alors il a fait venir he went again on a second trip two years later deux ans plus tard he went on another journey and and what what he did was he 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 went at different places in north south east west well maybe he went also to the same places but he went also to other places and what what he would do was he 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 would he asked when he came back he asked the bishop if we could urgently get more priests so the bishop gave him permission to search for priests alors il a fait venir un prêtre il a fait venir un étudiant qui était de moscow et qui est devenu prêtre he brought a student from moscow a seminary theological student from moscow and he became a priest il a fait venir un prêtre du liban et il l'envoyait le prêtre du liban il l'envoyait à de syrie il l'envoyait à montréal il l'envoyait à montréal et l'autre prêtre il l'envoyait à texas il l'envoyait à texas so maybe because they were you know further away from him canada another country texas is far so he put two priests there and you know he kept looking for a priest une autre chose qu'il a fait c'est que après son premier voyage il a écrit un livre de prière qui s'appelle the book of true consolation divine prayers le livre de la véritable consolation dans les prières divines et puis il a envoyé ce livre à toutes les églises avec l'accord du bishop pour que les gens prient pour que les gens aient un livre de prière with the accord of the bishop he sent this book that he wrote containing a lot of prayers to all the church so that people can have a book of prayer and l'année d'après en 1999 il a fait un autre voyage encore cinq mois à peu près on est de mai en novembre et je veux juste vous montrer comme un exemple de ce qu'il faisait durant son voyage i just want to show you an example of what he did what he could do during this trip i'm going to share here google maps so here you have an example of two month trip an example d'un voyage de deux mois donc le 27 août august 27 il était à chicago et le lendemain il a voyagé à il était à chicago ici il a voyagé à bloomington illinois he went from chicago to bloomington illinois on august 28 he arrived there at 1 a.m il est arrivé à 1 a.m si on voit que ça dure à peu près 4 heures en auto il n'y a pas d'auto dans ce temps là il n'y a pas d'avion en auto après ça deux jours plus tard 2 days later he went back to chicago retourner à chicago the next day le lendemain il a voyagé à appleton appleton il est prêt 3 heures en auto il est about 3 heures en car là-bas il a trouvé trois familles arabes il a trouvé trois familles après ça il a trouvé 50 arabes il a trouvé 50 christian arabes il a resté plusieurs jours avec eux il a voyagé à lacrosse septembre 8 il a voyagé à lacrosse et puis après ça 4 jours plus tard 4 days later il est allé à saint paul minnesota la même journée après la liturgie after the liturgie il a voyagé omaha nebraska ça lui a pris deux jours pour arriver après ça il est parti pour kenny kearney nebraska after this he went to kearney nebraska il est arrivé à minuit il est arrivé à minuit toute la communauté arabe chrétienne s'était rencontré s'était rassemblé pour le rencontrer the entire arabe community gathered to meet him il était épuisé de ses voyages et il y avait il était malade il y avait une grippe ou un rhume mais il restait quand même jusqu'à 4h du matin pour n'en parler he was exhausted from his travels with his serious coat but he stayed up to 4h speaking to them le lendemain après-midi il a voyagé en campagne avec eux the next day he travelled to a ranch an outside ranch il arrivait à 1h du matin il arrived at 1h du matin le soir il retourna à Kearney où il a continué à rencontrer des gens le evening he went back to Kearney where he continued to meet people le 24 septembre septembre 24 il a fait une liturgie à 4h du matin ensuite il a baptisé six personnes il a fait un mariage just to show you an example at septembre 24 il a commencé le liturgy at 4h du matin and baptised six people and made a wedding performed a wedding le 28 septembre il était rendu à Cedar Rapids Cedar Rapids le 28 septembre il was at Cedar Rapids 2 days later il est parti pour quelques jours plus tard il est reparti pour ok now I have to do another maps because there is no no more space so he went from so he went from Cedar Rapids to Spring Valley il est arrivé ici à 3h du matin il est arrivé ici à 3h du matin il est arrivé ici les gens étaient restés toute la nuit pour l'attendre people had stayed up all night waiting for him you see the people how much they wanted to have a priest how much they cared they were like lost sheep looking for their shepherd they were so they so were so looking forward to meet a priest that they stayed up all night to wait for him how much they loved him les gens étaient tellement les gens avaient tellement besoin d'un prêtre on voit on voit comment les gens attendaient un prêtre qu'ils étaient restés toute la nuit pour réveiller pour l'attendre c'est comme des brebis qui sont perdus qui cherchent leur qui cherchent leur leur berger après ça le 8 octobre il est arrivé à Cairo Illinois là il a trouvé 30 arabs he found 30 arabs in Cairo october 10 il partit pour Fulton Kentucky il y avait 35 arabs 35 arabs à la liturgie à la liturgie à la liturgie if he wanted to go more south il voulait aller plus au sud mais il a appris que la région était en quarantaine pour la fief jaune the region was in quarantine for yellow fever kind of like us now with our quarantines so he wasn't allowed to go so he returned to Cairo il est retourné à Cairo ici après ça il voulait retourner là il voulait retourner maintenant vers New York il voulait retourner vers New York mais il a entendu que quelqu'un était mort à Fulton Kentucky il a appris à Fulton Kentucky il a appris à faire le funérail après ça il a entendu que quelqu'un allait amener ses deux enfants à Cairo pour être baptisé et il demandait s'il pouvait les baptiser il a appris qu'il voulait qu'il a baptisé ses enfants à Cairo donc il a repris à Cairo le lendemain le 19 octobre il est parti pour Cincinnati le next day il est parti pour Cincinnati là quand il est arrivé à Cincinnati il n'a pas trouvé personne pour le rencontrer et il ne connaissait pas du tout personne qui était chrétien arabe dans cette ville quand il est arrivé à Cincinnati il n'y avait pas personne qui était de lui et il ne connaissait personne il n'y avait pas chrétien il n'y avait pas de personne dans cette ville alors il s'est rendu tout seul du train à un hôtel il s'est rendu tout seul de la train à un hôtel il était fatigué il était déjà tard il était déjà tard il était fatigué il était déjà tard mais qu'est-ce qu'il a fait au lieu d'aller dormir ou de se reposer un peu il a laissé ses valises dans sa chambre et il allait à pied à la recherche d'arabes orthodoxes what he did instead of taking some rest he left his luggage in the hotel room and went outside and started walking looking searching for Christians for Christian Arabs in the city après une recherche diligente il a trouvé 15 personnes after a diligent search he found 15 people so this is just an example of one of his trips c'est juste un exemple c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point il travaillait il travaillait avec peine pour Dieu how much he worked for God sans rechercher son confort without searching for his comfort donc dans un voyage en 5 mois et qu'est-ce qu'il faisait comme on a dit quand il rencontrait les gens il leur faisait la confession il leur faisait la communion en 5 mois il a confessé et communié 650 personnes il a baptisé il a baptisé 98 personnes il a baptisé 98 personnes il a fait 73 mariages 73 marriages 45 liturgies 45 liturgies et il a visité 43 communautés il a visité 43 communautés aussi Serafale est connu pour être un peacemaker he's known to be a peacemaker s'il y avait des chicanes entre entre les gens entre les familles il était bon pour le faire réconcilier il travaillait pour le faire réconcilier he would reconcile the people reconcile the families that were that were in bad terms with each other après ça les gens qui étaient au Moyen-Lorient ou pas en Syrie ils ont entendu de ce qu'ils faisaient Saint Raphaël et qu'il était le seul prêtre et qu'ils faisaient beaucoup d'efforts ils ont entendu parler de ses labeurs the people in the Middle East heard of his labors they remarked they remarked his labors they noticed his labors alors qu'est-ce qu'ils ont fait c'est qu'ils lui ont demandé des bishops et des patriarches lui ont demandé de retourner être un bishop là-bas d'être le bishop de Beirut au Liban d'être le bishop de Zahle au Liban l'autre fois de retourner à Damas they asked him to become the bishop of a bishop in Beirut the bishop of Zahle parts of Lebanon or to return to Damas but to all these requests à toutes ces demandes Saint Raphaël a dit non je m'excuse mais j'ai pas fini mon travail ici I'm sorry I'm not done I can't I can't just leave all these people here je peux pas juste laisser tous ces gens là et retourner ils ont besoin de moi et je veux pas partir avant d'avoir fini I can't leave before I'm finished so he stayed malgré qu'il aurait pu retourner et c'était beaucoup mieux là-bas it was much better there il y avait pas la pauvreté il y avait pas le froid il y avait pas les voyages fatigants there was no he didn't have the level of poverty that was there the cold and the the miserable the travels he could have just went back but he decided to stay for the people un autre fois un autre fois aussi et les gens aussi l'aimaient beaucoup les gens aussi l'aimaient beaucoup un autre fois aussi en 1902 il est allé au Mexique un autre fois aussi un autre one puis il a trouvé des arabes là-bas et après ça il est allé au Mexique he went by boat he stopped in Cuba he found arabs there and then he went to Mexico in Yucatan et après qu'il est arrivé il devait ensuite voyager sur la terre ça a pris plusieurs heures après il arrivait par boat il a dû travailler aussi sur la terre plusieurs heures et quand il est arrivé à la ville là-bas les gens étaient contents encore qu'un prêtre est venu les voir les chrétiens orthodoxes étaient contents d'avoir un prêtre orthodoxe qui venait les voir the orthodox Christians were so happy that a priest was coming to see them they wanted a priest ils voulaient un prêtre et ils l'ont accueilli avec des feux d'artifice they did fireworks when he arrived they were so happy so quand il est arrivé il attendait en fait toute la nuit et puis on fait les feux d'artifice they were actually waiting for him all night and then le demain matin the next morning la première chose que Saint Raphaël a fait the first task of Saint Raphaël c'était quoi ? what was it ? c'était d'aller chercher les gens qui n'étaient pas venus l'accueillir it was actually to look to go and search for the people that weren't present not the people that were present but the people that were not present because he came for the lost sheep il est venu pour les Jesus came for the lost sheep il est venu pour les brebis perdues alors il est allé voir ces gens-là et à la liturgie c'est écrit qu'à la liturgie le dimanche il y avait à peu près il y avait 130 personnes et la majorité d'entre eux ont fait la confession et ont pris la communion he said that in the book it says that on the liturgy on Sunday there was about 130 people Mexican Christians and most of them took confession and took communion so il restait la dernière fois il restait 3 mois 3 weeks sorry in Mexico and actually quand il voulait partir when il voulait à la dernière minute il y a eu deux frères deux personnes qui sont venues leur dire s'il vous plaît venir visiter notre village pour baptiser nos enfants bénir notre mariage bénir notre paisson two brothers came at the last minute asking can you please come to our village to baptize our children and visit our home and bless our home and bless our marriage alors il a accepté so il a voyagé un autre 7 heures il a travel another 7 heures and actually Saint Raphaël il dit qu'il était surpris de voir que tout le village était là pour l'accueillir he was surprised Saint Raphaël to see that the whole the whole village was waiting for him et le matin tous les chrétiens orthodoxes du village ont fait la confession et ont pris la communion at the morning all the Christians the orthodox Christians in the village took confession and took communion and then actually the next day he went to another village il est allé même à un autre village encore plus loin et puis après ça il est retourné il est retourné à New York he went back to New York after this and in New York what he did he built and also you know in Mexico au Mexique Saint Raphaël a dit que le catholicisme était pratiqué de façon superficielle et que les hommes pensaient que l'église c'était pour les femmes c'était pas it wasn't manly et que la croix non-croyance était répandue ça c'est en 1902 déjà Saint Raphaël a noticed that when he went to Mexico he noticed that catholicisme was superficially practiced there and that men thought that it wasn't manly to go to church that it was for the women and that non-belief was spread out over there unfortunately that was at the beginning of the century in 1902 quand il était à New York ils ont construit notre église il a construit notre église à New York when he arrived in New York he built a church actually they didn't have money to build a church so they bought a church from either catholic or protestant and they made it to a New York-North church ils n'avaient pas assez d'argent pour construire une église donc ils ont acheté une église ils l'ont faite orthodoxe et à la célébration la première messe les gens lui ont donné une croix avec des perles une belle croix avec des perles pas des perles mais des pierres précieuses the first liturgy at the new church the people gave a nice cross you know with precious stones et Saint Raphaël ne voulait pas l'accepter Yadzi 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 not to us O Lord not to us but to thy name be the glory Yadzi it's true that I worked hard and that you know I had a lot of grief while building this church but I was only doing what I'm supposed to do as priest and as servant of God are we he said do we the servants of God and the spiritual pastors do we are we to expect anything in this life other than labour and grief and then he told them you also when you have done all that is commanded from you see we have done what was our duty to do we have only done what was our duty to do actually I'm going to pull you up the verse he told them he told them it's true that I worked hard that I worked hard and that I had a lot of pain in the construction of this church but it's just normal for me it's my work to do that it's just my duty is that I should wait for something more than that and he told them are we the sabbeteers of God and the priest spirituels we should wait for something else than the labor and the pain and he said you also when you do all that you when you have done everything you have done we are we are we are inutiles we have done what we should do in English so likewise you when you have done all those things which are commanded say we are unprofitable servants we have done what was our duty to do and after that in 1904 he became the first Arab bishop for all of North America and he continued to visit the continent and continue to visit the continent he founded he founded 30 churches including Montréal and he founded 30 churches including Saint-Nicolas and Saint-Georges Saint-Georges in 1908 and Saint-Georges in Montreal in 1908 and Saint-Nicolas in Montreal also in 1899 Saint-Nicolas in 1899 Saint-Nicolas in 1899 Saint-Nicolas in 1899 Saint-Nicolas in 1899 it was not a bishop but he was just a priest but he founded the church and he founded the church and he founded also the evening schools to educate people to educate people to educate people he founded so he founded also evening schools for the young I will just show you some photos of him I just want to show you some pictures so this is him in 1903 ça c'est lui en 1903 un an avant qu'il devienne bishop ça c'est lui en tant que bishop ça c'est l'église de Saint-Nicolas la cathédrale de Saint-Nicolas en New York this is the cathedral of Saint-Nicolas in New York that was founded here you can see founded in 1895 fondé en 1815 ça c'est l'année où il est arrivé this is the year that he arrived in New York actually je suis allé je suis allé dans cette église là je suis allé visiter New York puis je voulais aller dans cette église là puis quand je suis arrivé l'église était barrée puis il y avait personne c'était le soir on a fait une petite prière puis on allait partir puis juste quand on allait partir we arrived at the church we went to visit the church and it was closed and there was no one and it was late it was after working hours so we just did a small prayer and we were about to leave and just as we were leaving someone appeared with his family his wife and his kids and he actually had the keys to the church so he was kind enough to let us in he opened all the lights and we were able to go and pray and visit the church il y avait il y avait jusqu'à on allait partir il y avait quelqu'un qui arriva qui est arrivé avec sa famille avec sa femme et ses enfants et c'est tombé que cette personne-là avait les clés de l'église et il nous a ouvert l'église et allumé les lumières on a pu entrer dans l'église et voir l'église ça c'est à cause des intentions de Saint Raphaël this is because of Saint Raphaël's intercession and these are c'est quelques photos que j'ai prises dans l'église je pense que ça c'est des reliques de Saint Raphaël c'est son icône these are pictures that I took in the church I think this is Israel it's in front of his icon et nous aussi on peut demander l'intercession de Saint Raphaël quand on a un problème quand on rentre à l'église aussi on peut lui dire bonjour quand on rentre il y a une icône de Saint Georges à Saint Georges il y a une icône de Saint Georges et il y a une icône de Saint Raphaël on peut on peut on peut vénérer l'icône on peut on peut demander son intercession pour d'autres choses on peut lui demander on peut lui demander de nous aider à à servir les autres comme lui a servi les autres de nous aider à aimer les autres comme lui a aimé les autres et à donner sa vie pour les autres et à aimer Dieu comme lui a aimé Dieu à aimer à prier comme lui a aimé à prier et et c'est parce qu'il a aimé Dieu tellement qu'il était capable d'aimer les autres on peut lui demander de nous aider à faire la confession régulièrement à prendre la communion le plus souvent possible on peut on peut c'est c'est qu'il a aimé qu'il a aimé qu'il a aimé qu'il a aimé à aimer qu'il a aimé à aimer et être ma te l'a aimé comme lui pour nous la aimer à aimer de amour à aimer à aimer à aimer à aimer que Dieu a aimer et on peut l'a aimer à aimer à aimer à aimer à aimer réduire à la communion à aimer à aimer la session et et aussi et si vous si vous z, Saint Raphaël en ce temps en ce temps il était très difficile il était très pauvre il était cool il ne m'arrête pas de travailler pour aller à la chambre pour construire churches to gather the people around the church to encourage people to go to church to do services for them and yet us sometimes even though it's easy for us much easier than at that time to go to church to we sometimes we become lazy so we can ask him to help us in this too des fois si on remarque au temps de Saint Raphaël c'était très froid et c'était très difficile de se rendre à l'église c'était pauvre et les moyens de transport étaient mauvais mais pourtant Saint Raphaël ça n'a pas empêché d'aller à l'église et de rassembler les gens à l'église les encourager à aller à l'église à prier ensemble mais des fois nous malgré le fait que c'est beaucoup plus facile que dans ce temps-là des fois on devient paresseux on ne veut pas aller on peut lui demander de nous aider dans ça aussi so finally I want to tell you that his relics are buried his relics are at the Antiochian village in Pennsylvania and there are also a little bit of his relics are in many other churches all across the country les relics de Saint Raphaël sont maintenant au Antiochian village en Pennsylvania et aussi à beaucoup d'autres églises en Amérique du Nord donc c'est ça j'espère que ça vous a aidé dans quelque chose I hope this helped you somehow and we want to end this just by chanting for you the Choparian of Saint Raphaël en anglais on veut juste finir ça en vous chantant le Choparian de Saint Raphaël en anglais Rejoice O Father Raphaël Adornment of the Holy Church Thou art champion of the true faith Seeker of the lost Consolation of the oppressed Father to orphans Friend of the poor Peacemaker and Good Shepherd Joy of all the orthodox Son of Antioch Most of America Intercede with Christ God for us and for all who honor Thee has taken us une дал hm die là il chacun estas se atic es qui et l